salut à tous bon désolé pour le son j'ai oublié de prendre mon micro donc l'évolution des pommes de terre sous paille comme tu vois ça pousse et là ce que je suis en train de faire donc je l'ai déjà fait ici c'est que je suis en train de buter finalement ou de surpailler les pommes de terre pour garantir l'obscurité des tubercules pour éviter que ça verdisse donc je vais passer quelques bottes fois à peu près tu vois les rangs font à peu près une dizaine de mètres ici il faut à peu près une botte par par rang donc j'en mets plus ou moins en fonction de la hauteur des plans je sais pas si on va savoir on va se rendre compte mais ici on a est assez loin on a on a au moins 40 centimètres de paille parce que donc la première la première paille quand on a mis à la à la plantation forcément c'est assez avec le temps et donc et bien là j'en mets en fonction de la hauteur des plans pour pour un maximum optimiser la production voilà en espérant que ça fonctionne un peu on les plans sont pas exceptionnellement touffus mais bon j'espère pouvoir pouvoir récolter et donc j'en ai à faire ici aussi si tu vois du blanc c'est que que ce soit ici ou ou là d'ailleurs je suis venu mettre de la cendre et puis j'ai arrosé et puis on la sonde ça vole un peu partout histoire d'ajouter un petit peu de un petit peu de potasse et sur cette partie là il ya eu de la tonte pour amener un petit peu d'azote bon ici je te cache pas comme je connais pas vraiment la nature du terrain encore une fois que j'ai mis du sang séché et de la corne broyée et de la cendre et je suis venu arrosé pour donner un petit coup de boost à la à la culture donc c'est organique c'est pas un chimique là dedans donc voilà allez je vais continuer c'était une toute petite courte vidéo j'ai les premières pommes de terre qui vont être qu'ils ont été plantés bien plus tôt qui vont certainement être récoltables en en patates premières en patates premières patates patates primeurs quoi donc ça va être cool ça c'est une culture qui a l'air d'être de fonctionner ici contrairement à certaines autres qui qui ont vraiment du mal donc voilà allez je vous laisse là c'était vraiment une toute petite vidéo sur sur les pommes de terre sous paille parce que bon je pense qu'il est important de de les pailler en cours de en cours de croissance comme si on les cultiver en terre classique ou de temps en temps il faut buter quoi voilà allez je te laisse salut je vais te laisser